à droite vers la gauche par Loïc Dufonon il va laisser ce ballon le capitaine Pono il va laisser il l'a touché il peut jouer il peut jouer il a touché ben oui oui il a touché il peut jouer ça a surpris ça a surpris l'écheloté le centre en retrait oh c'est stoppé sur la début l'ouverture du score déjà dans cette partie un but à zéro pour le Puy et bien là c'est c'est vraiment une combinaison qui a surpris tout le monde l'écheloté en premier à côté droit il va être servi l'ancien Scholtet fleuri sur son pied droit centre au deuxième poteau il lui a enlevé Patrao il lui a enlevé parce qu'il était tout seul au deuxième poteau la frappe ensuite c'est repoussé détourné tout de suite il y a quelqu'un qui se présente pour qu'on puisse mettre la balle en soutien attention là face au but et la frappe elle est renvoyée celle-là ça a bien fini et l'égalisation l'égalisation de Scholtet et qui c'est qui est venu pousser ce ballon au fond il nous semble que ça a traversé le scie exactement Gommel qui va passer face à son vis-à-vis le centre de Gommel au deuxième pour Baouya et il leur a manqué il leur a manqué une ou deux têtes là oui mais au moins il a sauté il l'a gêné attention c'est pas fini la frappe ensuite Franck Lospis qui le tourne Pagerie sur son pied gauche le centre il est contré attention à Baouya qui va débuter le centre de Baouya retrait pour Gommel la frappe de Gommel lutte deuxième but Scholtet sur cette percée de Baouya et c'est Gommel qui est à la conclusion de cette action 2 buts 1 pour Cholet qui renverse l'équipe Dupuis mais il y a quatre points qui séparent désormais Cholet Dupuis c'est une belle opération et attention ouais c'est une belle opération que sont en train de réaliser les hommes des rôles malcoches Trabelsi dans la surface Trabelsi pour centré encore en retrait oh le poteau oh le poteau pour Benjamin Gommel les hommes de Roland-Vira maintenant et ça peut passer encore pour Trabelsi la mi-temps qui est sifflée donc ici à Cholet sur ce score à l'avantage des Scholtet c'est sa première titularisation ce soir attention à Benekrouf le centre en retrait Benekrouf oh c'est contré par son partenaire et me semble-t-il par Kamel Chergui son moins nombreux Baouya lui il a du champ devant lui Baouya sur son pied droit pour provoquer Romain Eli Baouya centre en retrait la reprise oh il a manqué c'est pas terminé oh comment il manque ça comment fait-il pour ne pas trouver le cadre Ibarraïma Sori Keïtak Baouya allez sur le côté droit encore accélération de Baouya qui va se centrer à nouveau la reprise derrière de Sekou Keïtak encore à deux oui nouvelle fois à deux avec Baouya centre de Baouya ensuite au point de pénalty la tête oh c'est détourné sur sa ligne c'est pas terminé et encore la double parade là de Franck Lostis et Roic et ils le sont ils le sont les Scholtet ils vont peut-être même profiter de cette glissade de sale pour aller enfoncer clou Baouya pour décaler pour décaler la frappe ensuite de Shafi Kamas capté et c'est terminé victoire de Cholet deuxième victoire de la saison pour les Scholtet c'est parti